Ce qui est beaucoup plus payant pour une firme, ce n'est pas de produire un nouveau médicament, c'est de produire une nouvelle maladie pour le médicament qui existe déjà. Au niveau du développement de la pharmacopée, une chose qui me fascine toujours, mettons de côté les génériques, on prend juste les nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché, il y a plus de 80% de ces nouveaux médicaments-là qui n'apportent aucune avancée thérapeutique par rapport à ceux qui existent déjà. Mais en même temps, la molécule est un petit peu modifiée, il y a un nouveau brevet qui est mis par-dessus, donc c'est ce nouveau médicament-là qui est plus rentable pour la compagnie. La campagne de pub va se jouer là-dessus, et là, quand je parle de la campagne de pub, il faut faire attention, on n'a pas le droit de faire la pub de médicaments techniquement au Canada, c'est des campagnes de pub auprès des médecins. On a fait l'étude aux États-Unis, on avait calculé que c'est autour de 60 000 $ par médecin que l'industrie dépensait par année pour faire la publicité de ces médicaments. Au Canada, c'est moins que ça, c'est peut-être la moitié, c'est peut-être le tiers, mais c'est au moins 20 000 $ par année par médecin dépensé pour faire la publicité, la promotion de ces médicaments-là. On pourrait dire, au niveau des antidépresseurs, en fait, les médicaments psychiatriques, antidépresseurs, antipsychotiques, on a vraiment, oui, une explosion, et particulièrement chez les enfants, une explosion qui, pour moi, est relativement préoccupante. Il y a différentes possibilités d'interpréter ça. Il y en a qui vont dire, bien, écoutez, c'est parce que les gens sont plus déprimés aujourd'hui qu'auparavant. Donc, le capitalisme, la façon qu'il a évolué, la pression sur les gens, l'insécurité sociale, ça crée plus de dépression. C'est une façon de voir les choses. Il y en a d'autres qui vont dire, non, c'est pas que les gens sont plus déprimés qu'auparavant, c'est simplement qu'on réussit à mieux détecter la dépression chez les gens, et donc c'est la science qui fait son travail comme il faut, et qui est capable de mieux voir où est-ce qu'il y a des anomalies. Le problème, c'est que, le problème avec cette interprétation-là, c'est de dire, bien, finalement, on ne peut pas critiquer quoi que ce soit. Finalement, tout est beau, c'est le progrès en marche. Si les firmes sont en mesure de mettre une frontière qui est de plus en plus floue et qui peuvent regrouper une plus large proportion de la population, il faut comprendre qu'on parle des antidépresseurs, on parle des IRSS en français, les inhibiteurs sélectifs de la reprise de sérotonine, à peu près, « Selective Serotonine Reuptake Inhibitors », c'est passé quelque chose de fantastique avec ça. On a découvert, à un moment donné, qu'on donnait ça à quelqu'un. Il était plus timide pour aller faire son exposé orale devant la classe. Donc, à ce moment-là, on se lance dans... Essayer de définir la timidité comme une condition médicale pour laquelle on a le médicament. Fait que là, on voit qu'on a le médicament qui est là. Si on est capable de médicaliser la timidité, à ce moment-là, on vient de faire exploser le marché. Mais à ce moment-là, c'est beaucoup plus de gens qui sont sur des antidépresseurs. Est-ce que ça veut dire que les gens sont plus déprimés qu'auparavant? Pas nécessairement. Est-ce que ça veut dire qu'on a mieux détecté? Non. On voit, au contraire, une recherche proactive pour gratter le bobo d'une certaine façon. Sous-titrage Société Radio-Canada